bonjour chers enfants notre leçon aujourd'hui c'est la conjugaison l'impératif des verbes de troisième groupe page 156 mes apprentissages en français de la sixième année de l'enseignement primaire j'observe et je découvre ayant un comportement responsable sur la route b allons lentement à l'approche d'un barrage de police c ne partez pas en voyage sans vos papiers d sois prudents quand il pleut eux prenez tout votre temps quand vous roulez en ville maintenant ouvrez vos livres parce que 156 essayez de faire lecture silencieuse très bien maintenant on va essayer de répondre aux questions de compréhension question numéro 1 que doit-on faire à l'approche d'un barrage de police oui on doit rouler lentement très bien question numéro 2 que veut dire un comportement responsable oui un comportement responsable c'est se conduire en respectant le code de la route très très bien d pourquoi doit-on être prudent quand il pleut oui pour éviter que la voiture ne glisse pas car la route est mouillée maintenant on va passer à l'étape 2 je manipule et je réfléchis je classe les verbes dans le table suivant donc pour la phrase a on a le verbe c'est ayant c'est un verbe de troisième groupe son infinitif est le verbe avoir la phrase b le verbe allons c'est un verbe de troisième groupe c'est le verbe aller partir partir c'est un verbe de troisième groupe c'est le verbe être prenez c'est le verbe de troisième groupe c'est le verbe prendre donc vous voyez ce sont tous des verbes de troisième groupe et comme nous le savons les verbes de troisième groupe ils n'ont pas de règles question numéro 2 est ce que les verbes de ces phrases sont précédés d'un pronom non les verbes ne sont pas précédés d'un pronom donc les pronoms comme je tu etc ce sont les pronoms personnels ou bien un nom question numéro 3 à quelle personne ces verbes sont conjugués les verbes sont conjugués aux dans la phrase à ayant c'est la première personne de pluriel ça veut dire nous allons c'est la première personne de pluriel partez c'est la deuxième personne de pluriel soit c'est la première personne de c'est la deuxième personne de singulier prenez c'est la deuxième personne de pluriel Question numéro 4 Qui expriment ces phrases? Les phrases expriment un conseil Donc ici, comme vous voyez, ce sont des phrases qui sont à l'infinitif Et c'est l'infinitif des verbes du troisième groupe Et comme vous le savez, les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers Il faut d'abord chercher, chaque verbe a une règle Et pour plus d'informations, regardez la règle sur vos livres Ou bien veuillez consulter le tableau des verbes de conjugaison à la fin du livre Merci